Avant d'attaquer, avant ce match, vous pouvez nous dire un peu, au niveau du groupe, l'état des lieux, est-ce que vous avez... Spontanément, non, il n'y a pas de... tout le monde est sur le pont. C'est vrai que du coup, j'étais en train de penser, j'ai dit, tiens, avant d'arriver, je ne vais même pas regarder, mais tout simplement, je n'ai pas regardé parce que tout le monde est sur le pont, tout le monde s'entraîne. Il n'y a pas de soucis, on a même dû aux entraînements, les jeunes qui viennent de la N2, d'habitude, les 2 ou 3, je les ai, comme on est complets, je les ai renvoyés avec David. Donc tout le monde, on est au complet. À part les suspensions. Suspension, c'est bon, mais c'est le prochain match. C'est une bonne chose d'avoir toutes les forces vives avant ce match qui, encore une fois, sur le papier, est un match quand même entre deux grosses équipes, avec une importance forcément pour la vôtre, une semaine après cette détête, pour ne pas se faire décrocher par les stacks. Oui, 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 sur le plan comptable, c'est vrai que c'est, on peut effectivement être décroché en cas de défaite, mais après, il y a tellement de, j'ai tellement vécu d'aléas sur le truc, c'est que, et puis dans un match, il y a tellement d'imprévisibilité, qu'effectivement, on a tous envie de gagner, mais il y a des périodes où tu as beaucoup plus de mal que d'autres, et en ce moment, on est un peu plus dans le dur. Mais, effectivement, avoir l'effectif complet, c'est toujours mieux, évidemment, que d'avoir des blessures ou des suspensions. C'est toujours désagréable, donc c'est bien d'avoir l'effectif complet. D'ailleurs, lorsqu'on travaille dans le projet de travail d'un coach, un des éléments fondamentaux, c'est effectivement comment tu, quelque part, alors c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, un peu de presse, mais comment tu es capable à la fois de recruter des gens, et d'avoir des entraînements qui permettent aux gens de développer leur force physique, tactique, technique et intellectuelle. Et après ça, comment tu, effectivement, tu constates le taux de blessure que tu peux avoir, en fonction de ce que tu vis au quotidien, ça c'est important. Et aussi en fonction des gens que tu peux recruter. Tu vois, t'as deux mecs, là, comme Lebihan et Luris. Alors, vous leur demanderez, ils sont en train de battre leur record de matchs successifs, depuis qu'ils sont professionnels. Ça me fait pisser au culotte. Oui, parce qu'il y en a un qui a 25, 26 ans, et l'autre, il a 31 ans. Ils te posent des questions sur... sur plein de choses, quoi, que je ne veux pas évoquer ici, pour contrarier personne. Si je vous dis, l'importance d'avoir tout groupe, c'est qu'en plus, il y a ce match, il y a très important, vous avez l'esprit focalisé dessus, mais forcément, si on dédoue un tout petit peu, il y en a un deuxième très important qui arrive seulement 4 jours après, là, vous avez... Il faut que toutes les équipes passent par ces enchaînements de matchs en 4 jours, où le programme est quand même... Oui, le programme, il est copié, comme d'ailleurs en début de saison. Et en début de saison, on était un peu plus dans le dur, mais le programme, il est... On l'a vu, j'ai envie de faire, il est très difficile, il est très lourd, quoi. Sur le plan des oppositions. Parce qu'après, attention, où... Moi, je dois prendre du recul par rapport à vous, parce que c'est vrai que vous, de l'autre côté de la table, en tant que journaliste et environnemental, c'est comme un supporter. Tu vas dire, mais là, les matchs sont très importants, c'est une question de vie ou de mort. Non. Non. Ce n'est pas important, parce qu'on joue des très grosses équipes, que ça aussi, tu peux le voir sur un autre regard, un autre angle, que l'esprit est un peu Frenchie, de dire, comment on ne s'éclate pas, comment on s'amuse. Après, le résultat, on voit. Et comment on s'éclate, comment on s'amuse, comment on est capable de montrer ce que... ce qu'on est. Ça, ce n'est pas très Frenchie. Frenchie, c'est... Comment tu prends des points ? Vous-même, vous avez eu cette... Je prends le coup contre 3, vous-même, vous avez eu un peu cette approche-là au match aller, alors la situation n'était pas la même, mais vous-même, vous avez un peu évolué votre plan de jeu pour ce soir-là, à l'année, prendre les points. Tintintin, les bâtards. Ils savent le faire, les deux, là. Non, c'est... En fait, parce que... Ouais, c'est... C'est... Parce que c'est les derbys, quoi. Et que l'histoire des derbys, c'est comme la coupe. Ce n'est pas la même chose que d'hab. Que d'habitude. Ce n'est pas... Un derby, ce n'est pas un championnat, c'est différent. Et comment tu es capable de l'aborder en fonction, justement, de ça ? C'est un peu comme... Je l'assimile beaucoup depuis que je suis entraîneur avec les matchs de coupe. Alors, comme par hasard, bien sûr, les matchs de coupe, ce sont la plupart des mecs qui ont gagné la Coupe de France ou les Coupes de Ligue, ce ne sont que des grands clubs. Oui, comme par hasard, parce qu'ils ont des compétiteurs qui savent aussi, effectivement, intellectuellement, gérer ce genre de situation. Mais ce n'est pas du tout le même concept. Effectivement, tu as raison. Tu vois, quand ils mettent... Les mecs, ils sont... C'est vraiment vrai que ça fasse une idée, déjà. J'ai eu Benjamin Nivet hier qui me disait que l'équipe entre les deux qui l'emporterait, c'est celle qui imposerait son jeu à l'autre. Mais comment faire face à l'équipe qui a la meilleure possession de balle en France derrière le PSG, sachant qu'au match allait, justement, comme le disait Julien, vous étiez imposé, mais pas en jouant vraiment votre jeu plus avec le mental ? Comment faire demain ? Si tu demandes mon avis, moi, je fais comme le match allait, si le résultat est le même. Parce que l'entraîneur, il est heureux quand tu prends trois points, bien sûr. Même si, sur un projet sportif, il faut aller beaucoup plus haut et prendre un peu plus de hauteur. Parce qu'il y a plein de coachs qui sont très, très heureux de prendre trois points, mais ça ne dure pas très longtemps. Des fois, ça dure trois mois, six mois, parce que c'est ce qui nous manque beaucoup dans les institutions, c'est comment tu montes des projets et comment tu es patient pour monter des projets. Ça nous manque énormément, surtout dans notre domaine, qui est un sport extrêmement populaire. Et donc, tout le monde pense avoir la science infuse, quelque part. C'est facile dans le football. Mais là, on rencontre, comme clairement, les deux équipes qui sont les meilleures du championnat, trois, c'est l'équipe la plus offensive, celle qui prend le plus de risques, qui a le jeu le plus intéressant, qui a beaucoup de possessions. Voilà. Les joueurs se connaissent très, très bien. Comme clairement, on le voit bien, nous, on s'est fait bouger. Et après, nous, on les a bougés en deuxième état d'une façon importante, sur le plan athétique, mais pendant 20, 25 minutes, on s'est fait bouger par leur fluidité de jeu, leur connaissance de... On voit bien qu'ils se connaissent parfaitement. Et... Non, par rapport... Quand Benjamin dit ça, c'est pas forcé que... Moi, je comprends qu'il puisse se dire c'est l'équipe qui va... Parce que lui, il aime le football, c'est un meneur de jeu, qui va imposer son football. Mais tu peux très bien, dans ce genre de rencontre, dans les derbis, dans les matchs de coupe, tu peux très bien... Tu peux très bien subir et prendre des trois points. Tu peux très bien ce qu'on a fait au match allé. Au match allé, l'Estac a été beaucoup plus brillant que... que nous. Et là, en coupe, tu te rends compte, tu avais des équipes qui étaient sur le terrain. Nous, on a été à la fois beaucoup plus brillants, mais eux, ils auraient pu faire basculer le match sur deux ou trois occasions. Tu vois ? C'est ainsi. Et donc... Non, mais c'est des matchs délicats. Et surtout, c'est délicat pour nous parce qu'on n'est pas dans une forme... Dans une réussite. Je n'ai pas dit forme parce que tu te rends compte que sur la deuxième mi-temps de... Comme disait Pascal... Ah, clairement, il me dit... Là, Jean-Marc, il m'a dit à quel match on a fait à l'arrache. Que à l'arrache. Parce qu'à la fin, c'était à l'arrache qu'ils ont fait. Mais je te rends compte qu'on n'est pas forcément dans une période de réussite extrême. Comme on l'a connue, je dis aux joueurs, comment on retrouve cette réussite que nous avions en travaillant, en s'accrochant, que nous avions en novembre-décembre. Comme je dis, tu tirais une fois au but, tu marquais trois buts. Donc, j'étais sur le bain, je ne bougeais pas. J'ai dit... Je vais regarder s'il n'y avait pas Jésus-Christ qui était assis là, sur le toit ou s'il n'y avait pas un âge qui nous regardait... Il y avait des chants. Ah, ouais. Il y avait des chants. Oh putain, je rêve. Là, tu vois comme ça. On a vraiment les bourguignols à fond, les mecs. C'est ça. C'est l'abbé des chants. Mais l'abbé des chants, il faudrait quand même qu'il se réveille depuis quelques années quand même pour donner un coup de main. J'ai envie de te dire. N'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il est revenu là. Il s'est raciste sur le truc. Le fait d'avoir perdu après une longue série sans défaite, est-ce que pour ça aussi c'est quelque chose qu'il faut être vigilant en train du groupe parce que l'une des forces de l'équipe c'est toujours avoir su rebondir mais est-ce que psychologiquement il faut aussi l'encaisser cette défaite quand on n'a pas connu ça depuis quelques temps ? Peut-être oui mais les entraîneurs expérimentés nous on pense que le plus dangereux c'est les séries de victoire. Dans le football le confort c'est un sport comme je l'évoque souvent ici c'est un sport confortable pas sur le plan psychologique parce qu'il y a beaucoup d'attentes de l'environnement mais sur le plan physique athlétique tu vois quand moi je vois à la télé que les mecs ils disent oh les joueurs sont fatigués j'ai dit t'es fatigué de jouer au football mais c'est quoi ça connerie ça ? C'est quoi ça ? Autant c'est un sport c'est le sport le plus difficile à pratiquer parce que pour bien jouer je dis pas pour jouer dans la cité comme je dis à mes joueurs à la cité tu peux t'amuser tu peux t'éclater mais pour bien jouer d'une façon très efficace c'est très compliqué parce que déjà tu le fais avec les pieds et que c'est compliqué mais moi je pense que que sincèrement par rapport par rapport à ce qu'on a vécu l'histoire de la défaite de la victoire c'est que moi j'ai vu l'équipe dans le dur en début de saison quand tu perds deux fois domicile que tu débutes et que t'as encore tes spédateurs au stade ben ils ont su redresser la barre et je leur ai dit là ça veut dire que vous avez de la profondeur de l'épaisseur parce que ça c'est quand t'es fouleur professionnel que tu perds deux fois à domicile et que t'es capable déjà derrière de réagir ça veut dire que t'as du potentiel t'as du coffre je ne l'aurais pas exprimé comme ça je l'aurais exprimé avec des gros mots on ne peut pas le dire les enfants donc par rapport aux séries de victoire quelque part moi quand t'arrives au fait de séries pas de victoire mais de sans défaite au bout d'un moment je me disais stop ça va il faut que tu repartes sur autre chose pour remobiliser les gars et voir comment on peut effectivement rebondir effectivement tu vois ce que je veux dire c'est très important et c'est vrai que là nous on a une série très difficile et qui tombe pas forcément dans un bon cycle pour nous c'est pas un bon cycle comment on est capable de gratter un point par ci un point par là parce que c'est pas on le voit c'est pas le cycle que nous avons eu où on surfait quelque part on était dans le flot en novembre décembre mais ce qui fait partie d'une saison c'est ce que j'exprime aussi aux joueurs il faut savoir et repartir sur autre chose est-ce que c'est pas changé non plus fondamentalement votre système de jeu les joueurs ça va être sur des micro détails oui c'est ça ce sont des micro détails c'est pas forcément tu sais quand tu arrives je vous l'ai déjà souvent évoqué ici un point presse quand t'es entraîneur que tu commences à avoir l'expérience d'ailleurs j'ai pas eu moi le bonheur la chance ou les compétences parce qu'il faudrait avoir un peu plus de latitude un peu plus par rapport au passé de ce club et à l'histoire et tout ça et il faut un peu plus de temps mais j'ai pas eu le temps de mettre un deuxième système tu vois mais en général quand t'arrives au mois de mars avril quand t'es coach et je me confie ici librement tu fais pas tu cherches pas à faire d'innovation quelque part sur le plan stratégique tu vois ou alors à moins que tu sois premier avec 15 points d'avance alors là 10 points d'avance mais c'est pas le cas pour plein de gens donc c'est plutôt quand tu travailles comment tu expérimentes en septembre octobre novembre j'ai toujours fait comme ça certains systèmes de jeu pour voir s'ils sont efficaces là quelque part quand t'arrives en janvier février voire mars c'est beau bon voilà j'en ai tenté deux différents même si à l'entraînement je m'amuse à ce qu'ils soient habitués à respecter nos principes et nos protocoles de jeu avec de nombreux systèmes faits près et c'est là que c'est très excitant et très encourageant c'est que dès l'instant où l'idée l'idée première c'est quels sont tes codes de jeu tes protocoles parce qu'après les garçons tu te rends compte quand t'as tes codes tes protocoles de jeu bien définis défensifs et offensifs après tu mets des systèmes tu veux ils s'adaptent voilà donc ils s'adaptent facilement parce qu'ils ont ils ont des protocoles mais ça veut pas dire surtout c'est comment effectivement tu sais l'histoire c'est un peu l'histoire de la vie le football il y a des fois on peut pas dire qu'à Grenon on n'a pas fait un bon match j'ai pas dit ça aux joueurs je peux pas dire à Clermont qu'on n'a pas fait un bon match il y a à Clermont il y avait deux joueurs au resto qui étaient à l'estat et moi j'en ai deux aussi deux ou trois et les mecs leur disaient c'est la première fois qu'on se fait bouger comme ça chez nous en deuxième mi-temps c'est la première fois de la saison ça n'a jamais arrivé donc on peut pas dire que les joueurs ont été nuls mais il se trouve qu'avec notre sport c'est un peu comme dans le quotidien et le quotidien des fois ça attend moins de visites que dans certaines périodes et ça quand t'es entraîneur tu mobilises sur le plan du discours des choses tu luttes pour aller chercher mais bon voilà tu attends que ça repart dans le bon sens ce qui est important c'est d'avoir les joueurs en forme de ne pas avoir de joueurs blessés etc ça c'est important de ne pas avoir de joueurs suspendus parce que quand t'arrives dans le money time dans les dix derniers matchs ce qui tourne bien dans les dix douze derniers matchs c'est top bon voilà mais c'est comme ça c'est une histoire du football c'est ça vous jouez un adversaire forcément vous avez quand même vos convictions tactiques on ne va pas tout changer sur un match mais le fait que l'adversaire joue bien chez les matchs très particuliers depuis quelques temps 3-4-3 c'est quand même quelque chose que l'équipe n'a pas forcément l'habitude d'affronter est-ce que ça c'est à prendre quand même en compte est-ce que c'est pour mettre en alerte les joueurs sur quelques différences que ça peut s'appuyer on a quand même joué beaucoup d'équipes tu sais cette histoire de défense à 3 là il se trouve que Laurent l'entraîneur adverse c'est très très offensif ils ont une équipe qui se connaissent très bien c'est très offensif et c'est très intéressant pour ça parce que c'est très offensif ils sont capables effectivement ils ont des joueurs individuellement qui sont au-dessus dans le milieu de terrain qui maîtrisent les adversaires mais nous on a joué beaucoup d'équipes qui jouent en défense à 3 mais beaucoup beaucoup d'ailleurs ils sont venus comme ça et il y a beaucoup d'équipes alors tu vas me dire vous allez me répondre vous non c'est à 5 alors voilà c'est le grand le grand débat et le grand sujet voilà c'est d'ailleurs très rare quand dans la mentalité Frenchie française moi quand j'étais en CFA 2 à Libour en CFA toutes les équipes en face jouaient à 3 ou à 5 tu l'exprimes comme tu veux mais bon c'était plutôt à 5 c'était même plutôt à 10 et des fois il y avait le gros bus le quart contre le but en plus non mais tu vois bon parce que autant autant je vous l'ai dit pourquoi ça a été inventé ce système à 3 derrière c'était pour lutter contre le système de Arigosa qui 4-4-2 et les premiers qui ont fait ça et il y en a peut-être qui vont apporter leur contradiction c'est mes souvenirs que j'ai c'est les années 90 ce sont les Yougos ils ont commencé très de bonheur à mettre deux arrières centraux pour bloquer les gens qui adoptaient le système de Arigosa qui le 4-4-2 et un libéraux le mettait et après ça s'est transformé où là après c'est les Pays-Bas les Hollandais qui ont par rapport à l'Europe occidentale ce que je suis parce qu'après tu avais les Russes aussi tout ça les Ukrainiens qui faisaient pas mal de choses très novatrices mais c'est les Hollandais qui eux ont repris le truc mais en faisant trois mecs pour être très offensif mais nous on l'a adopté pour être très défensif surtout puisque moi je sais que j'étais en CFA de CFA avec Libon toutes les équipes jouaient comme ça mais elles jouaient pas pour t'agresser pour être dans ton camp et pour être derrière c'est-à-dire que là bon après c'est eux par contre c'est un système qui 3-4-3 où ils ont un milieu de terrain exceptionnel où ils ont un avance-centre exceptionnel c'est de toute évidence la meilleure équipe sur le papier à l'heure actuelle du championnat avec Clermont-Ferrand et eux ils sont très performants mais ça c'est excitant aussi je veux dire tu vois et évidemment moi j'ai envie de gagner j'ai envie de gagner tous et tout ça mais c'est comment tu arrives à monter un projet où t'as ton groupe qui est toujours qui est performant qui devient performant de plus en plus que le temps passe c'est ça qui est important et j'ai pas sincèrement c'est normal que vous je fais un aparté Constance tu pourrais arrêter de t'appeler sur ton téléphone et t'es comme le président le président il dit ça oh tu m'as jamais il faut la me permettre elle écoute pas oui c'est vrai quelle honte bon qu'est-ce que je vous dis c'est 3-4-3 non c'est 3-4-3 je vous disais mais non mais tape ton téléphone quand je veux pas ça m'énerve on joue une grosse équipe qui est sincèrement voilà donc moi ce qui m'importe surtout c'est comment mon groupe continue à progresser en permanence même si des fois évidemment je vous comprends vous savez ce que je disais je vous comprends que l'environnement eux ce que je dis c'est comment on gagne comment moi aussi moi aussi parce que quand je rentre chez moi je suis heureux que si je perds pas déjà comme je dis le joueur si je perds pas ça commence comme ça mais c'est aussi comment tu arrives à construire quelque chose tu vois et qui est multifactoriel c'est pas juste que le foot c'est comment tu arrives à et ça va se perdre de plus en plus les gars pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici parce qu'on va rester chez les 18h donc mais l'identité l'identité forte footballistique et et locale risque de se perdre avec les footballs à plusieurs vitesses maintenant mais c'est vrai que eux là par rapport à ça c'est comment nous petit à petit on progresse en avance on ne peut pas dire que mes joueurs moi je n'ai pas reproché à mes joueurs en disant vous avez lâché le morceau vous avez été nul pas du tout il se trouve que et c'est un discours sincèrement que plein de gens ne peuvent pas comprendre il se trouve que là bon voilà on perd à Clermont ils méritent certainement de gagner parce qu'ils ont plus d'occas que nous mais on peut aussi ça peut se jouer sur rien du tout à la fin Hamza a de très belles occasions ça se joue sur rien du tout voilà à Grenoble c'est pareil t'as beaucoup moins de réussite c'est comme quand on va à Toulouse en début de saison nous à l'extérieur c'est un peu plus compliqué c'est ce que dit aux joueurs il se trouve que t'as des profils aussi type c'est comme une personnalité il se trouve que cette année c'est un peu par rapport à ce qu'on a vécu au fur et à mesure de la saison au début c'était un peu difficile pour plein de raisons on avait un peu de retard on a changé beaucoup de joueurs je ne vais pas évoquer tout ça on a manqué des matchs en Nico et tout ça mais on est un peu plus à l'aise je le sentiment à domicile qu'à l'extérieur tu vois ce que je veux dire donc ces détails là sont aussi importants quand nous en live en visuel t'as l'impression que l'équipe là cette année t'as aussi des profits comme ça t'as les équipes qui vont tous chercher des résultats à l'extérieur et pas du tout à domicile tu vois ce que je veux dire et nous cette année j'ai l'impression ce que dit à mes joueurs c'est comment on combat pour aller chercher un peu plus de points à l'extérieur parce qu'on a l'impression qu'on est un peu plus à l'aise à domicile tu vois au fur et à mesure que la saison se déroule et d'ailleurs là vous allez chez la meilleure équipe à domicile pour le coup et vous c'est ce qui vous manque ce succès référence à l'extérieur pour prétendre à rester avec eux jusqu'au bout quelque part de ce match c'est pour ça peut-être nous on donne trop d'importance au match oui je sais pour qu'on reste avec eux oui oui pour rester avec eux bien sûr mais c'est évident mais sur le plan comme tu dis en révélateur de la situation actuelle si on perd on s'éloigne mais c'est pas pour ça pour moi à mes yeux et par rapport à ce que j'ai vécu que tout est joué entre guillemets jamais pas du tout pas du tout du tout c'est par rapport à ce que l'expérience qu'on peut avoir et je vous demande de vous replonger dans l'histoire du championnat c'est pas pour ça que tout est joué c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas une période voilà c'est pas une période ça fait 60 fois que je le raconte ici on est venu là avec Brest je me faisais insulter parce qu'on ne gagnait pas un match le janvier février donc il disait il faut le virer ce con le mauvais et je viens ici on gagne et après on fait on fait des barrages pour monter voilà c'était le 8 mars le 10 mars le 5 mars c'était la première semaine de mars et on ne gagnait pas un match le janvier février et voilà donc c'est pour ça que c'est comment tu construis des projets c'est pour ça que c'est multifactoriel et que c'est complexe il fait esprit Julien de me poser des questions prend la tête le mec je te jure par contre vos gros mains qui tombent vos gros mains quelque part parce que là vous jouez des matchs oui oui là par rapport à je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que et c'est ce qui me fait flipper c'est pour ça que je transpire il ne bouge plus autre c'est que et oui parce que si tu veux on est dans une période où on n'a pas forcément la même le même entrain la même réussite qu'en novembre ou décembre où des fois j'avais même un peu heureux des fois de te dire parce que tu crois tu veux faire preuve un peu d'humilité tu sais le coach il va avoir le melon parce que son équipe va être 2-0 3-0 ça va preuve d'humilité parce que des fois tu frappes au but tu ne sais pas pourquoi ça tire et puis des fois tu frappes 50 fois et tu ne sais pas pourquoi tu ne mets pas au fond donc c'est vrai qu'en ce moment c'est des matchs très difficiles au moment où c'est plus délicat pour c'est vrai sur le plan de la réussite etc mais je ne dis pas sur le fond vous comprenez ce que je veux dire parce que quand vous comprenez bien ce que je veux dire c'est que on serait nullissime catastrophique et il n'y aurait pas d'entrain mais vous ne pouvez pas me rétorquer ça ce n'est pas vrai c'est pas ce que moi ce n'est pas ce que j'entends de l'extérieur maintenant avec tous les moyens de communication qu'on a c'est pas ce que j'entends sur toute l'hexagone de mon équipe tu vois ce que je veux dire et ce n'est pas non plus ce que je vois quand je revois les images parce que si c'était le cas je leur dirais ça va les gars je plie si vous lâchez le morceau prenez votre entraînement ça va on ne lâche pas le truc tu vois ce que je veux dire et même c'est voilà même si on a un peu moins d'occasion même si on a un peu moins de réussite c'est vrai mais c'est la période qui est un peu difficile pour nous et comment on est capable effectivement c'est ce que tu veux exprimer comment on est capable de chercher à réagir de suite voilà je sais bien mais avec le foot c'est tellement c'est tellement complexe que que c'est après c'est des matchs très passionnants parce que sincèrement à moins que les joueurs aient décidé de mettre le bus derrière se mettre tous derrière parce que si on est secoué grave tu vois ce que je veux dire mais on est deux équipes quand même qui sont eux c'est une équipe très agréable à en jouer qui prend beaucoup de risques qui attaque beaucoup donc c'est leur profil d'équipe et nous on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans ce style-là aussi non plus donc c'est des matchs quand même intéressants ce sont des matchs intéressants vous nous dites souvent qu'il faut être efficace dans les deux surfaces vous êtes très efficace dans l'une et dans l'autre la défense vous comprenez peut-être encore je ne sais pas peut-être un peu trop de luttes à votre goût alors que individuellement quand on prend aux joueurs de la défense il y a quand même une grosse individualité qui font une très bonne saison du coup quel type de questions vous posez pour être peut-être un poil plus solide je ne me pose pas ce genre de questions comme je disais au joueur c'est pas compliqué si tu c'est très difficile et ça arrive une fois tous les 10 ans ou 15 ans quand tu as une équipe qui a la meilleure défense et puis tu as une équipe qui a la meilleure attaque c'est une fois tous les 10 ans nous on a une des meilleures attaques mais moi dans ma philosophie profonde de vie on n'est pas longtemps ici c'est comment tu t'éclates comment tu t'amuses on n'est pas très longtemps ici comme dit Michel L'Enfray je ne suis pas d'accord sur tout mais il a raison il dit la vie avec votre esthétique sinon tu te fais gravement chier donc pour moi comme je dis aux joueurs à Clermont je ne leur ai pas reproché d'avoir pris un but je leur ai reproché de ne pas marquer deux parce que toute ma philosophie et tout mon travail il est basé moi j'ai été formé éduqué les gars par mes ancêtres par notre environnement à Bordeaux comment tu ne prends pas de but comment tu détruis l'adversaire comment tu le démontes comment tu l'envoies au bout d'alpes voilà c'était comme ça toute ma vie comment tu vas au combat comment tu vas à la guerre comment tu ne prends pas de but et à Mélissan à Mélissan je me suis dit non mais ça c'est des conneries je ne suis pas heureux en faisant ça on n'est pas heureux on est heureux quand tu t'éclates quand tu passes le ballon quand tu attaques et tout ça mais je voulais te dire par là effectivement on a bien envie de voir le but mais quand tu prends beaucoup de risques tu prends plus de buts tu vois ce que je veux dire et tu as des équipes effectivement vous allez me dire oui de temps en temps mais la vérité n'est pas n'est pas toujours la même une saison sur une autre pour la GIA pour Troyes pour Clermont et donc moi l'effet c'est que quand tu as une équipe qui veut la possession de ballon qui avance qui veut attaquer et bien tu es forcément tu as beaucoup plus de risque de prendre des buts moi mon objectif c'est d'apprendre à mes joueurs de marquer un but de plus que l'adversaire je l'ai souvent dit parce que on n'est pas là pour se faire chier surtout quand tu fais du football tu fais du sport tu as envie de donner aux gens le plaisir de la joie et bon moi je sais j'ai été éduqué pendant 30 ans 40 ans par tout mon environnement ça va j'ai fait que ça 20 ans de professionnalisme j'ai fait que ça démonter mes avant-centres je leur disais de départ et faire esprit de ne pas prendre de but j'en prenais pas de but et par contre je ne savais pas marquer donc ça va tu vois ce que je veux dire et moi je reproche plus si tu veux à l'idée à Grenoble comment on n'a pas gagné 3-2 tu vois et alors bien sûr que je n'ai pas envie de prendre de but parce que j'étais défenseur moi je n'étais que ça je savais de ne pas prendre de but mais tu ne peux pas tout avoir tu ne peux pas avoir tu vois quand Barcelone ou City joue ils prennent des buts mais ils en marquent toujours un de plus et quand tu vas au stade tu n'as plus envie de boire des canons et de boire des bières quand tu vois des buts mais l'essentiel c'est que toi tu sois devant c'est ça le plus dur c'est ça le plus dur c'est le plus dur mais c'est vrai que je sais que les gens par éducation ils disent surtout nous les latins les français on dit comment on fait pour ne pas prendre de buts c'est à la portée de n'importe quel coach qui a fait un ou deux diplômes le plus dur c'est le taquet et ce n'est pas forcément lié seulement au talent de tes joueurs c'est lié aussi à plein de paramètres extérieurs qui sont en plus du talent c'est pas forcément comment approcher cette perfection à savoir bien attaquer comme vous le faites et puis mieux défendre bon la question elle est très compliquée mais c'est quoi vos pistes pour essayer en parlant de bon il faudrait tu vois les questions qu'il pose le mec et là j'allais jusqu'à jusqu'à 19h j'ai un traitement tout à l'heure non c'est l'idée déjà plein de choses tu vois quand t'as pas le ballon comment t'es capable d'être plus hermétique dans les dans nos dits humains mais tu sais la phrase que tu as dit tout à l'heure c'est il y a des chants qui me disaient il le dit alors c'est une citation que j'ai mis le très haut niveau c'est comment t'as les meilleurs joueurs qui sont bons dans les deux surfaces oui certes mais bon et aussi le football il est pluraliste il est dans tous les niveaux donc c'est vrai qu'on leur apprend à ça effectivement mais quand t'es à Clermont et que tu subis comme on a subi les 20 points à la minute le but on mérite de le prendre c'est pas celui-là parce qu'il est contré il va pas au fond celui-là mais peut-être que par rapport au nombre d'occasions et à nous en deuxième état les occasions consécrées peut-être que nous on mérite de marquer un but vois-tu mais bon voilà mais effectivement moi je rêve aussi tu sais je leur cale des images des vidéos sur le plan défensif et je suis pas juste seulement l'idée comment tu marques des buts je suis aussi l'idée puisque j'ai été défenseur de leur enseigner comment on prend moins de but mais tu peux pas c'est ici c'est culturel ici parce que si tu fais rentrer qui vous raconte moi il va te dire tout le contraire parce que je dis on le connait parce que lui c'était comment tu ne prends pas de but c'est tout ça mais parce que c'était culturel à l'époque c'était ancré dans les esprits c'est plus simple bon mais tu sais c'est un débat long et compliqué ce que tu me dis je suis perdu là c'est vrai quoi on a un gros match on a des trop gros matchs à faire on a Ajaccio c'est une très belle équipe aussi qui joue super bien au football Toulouse aussi et Troyes on a trois très très belles équipes de football de jeu à affronter on va voir j'espère qu'on aura un peu plus de réussite que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant que ça va revenir un petit peu j'espère c'est bon J'espère Sous же